Je viens du Burkina Faso. Je suis là ce matin pour dire merci à Dieu pour les bienfaits qu'il m'a fait. Quand je venais, je suis arrivée avec mes deux petits-enfants qui ont la sorcellerie. Ils étaient sortis. Et par la grâce de Dieu et vos prières, la prière de l'homme de Dieu, le prophète Joël Crassot, les enfants ont été délivrés de l'esprit de la sorcellerie. Et je bénis Dieu, je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie son serviteur, le prophète Joël Crassot, de nous avoir délivrés de l'esprit de la sorcellerie, les enfants et nous, toute la famille, des manœuvres du diable. Et je dis merci pour la délivrance. Et je prie pour la prospérité de ce ministère qui sauvegarde l'humanité. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Merci. Moi aussi, je dis merci à Dieu et je dis merci aussi au prophète. Quand je venais ici, j'avais l'esprit de la sorcellerie et le prophète m'a arraché les arbres et puis il m'a délivré. Je dis merci au prophète. Je dis merci à Dieu et je dis merci aussi à papa de m'avoir délivré que Dieu a grandi son ministère. Alors, ça va, c'est toi ? Ça va, c'est toi ? Oui, ça va, papa. Lui, là, il était... Ça, c'est sorcellerie pro-max. Ça, c'est la haute sorcellerie. Comment tu te sens ? Je me sens bien. Comment ça ? Comment tu te sens bien ? Je dors bien. Je me sens seule dans mon corps. Ok, il faut beaucoup prier. Et puis, il faut aimer le Seigneur. Je demande aussi aux parents de veiller aussi sur ça. Sa nouvelle vie, c'est important. Après ici, de l'encadrer et de le suivre. Mais que Dieu bénisse, vous pouvez retourner au Burkina sans problème. Que le Seigneur bénisse. Amen. Merci. Bon, quand je venais au départ, j'étais très malade. Bon, j'avais fait des picotements dans le corps. Et puis, j'avais quelque chose qui mâchait en moi. Par la grâce de Dieu, avec vos liens, de sa grâce qui m'a porté dans ma famille. Je veux dire merci à papa, professeur, de m'avoir délivré de l'esprit de la sorcellerie. Et puis, de m'avoir reconcilié aussi avec mon papa. Que Dieu a grandi. Est-ce que tu t'attends avec ton père? Oui, papa. Tu as vraiment tout oublié? Tu as tout oublié? Tout oublié, papa. Oui, papa, il a tout oublié. Tu as intérêt à tout oublier déjà. Merci pour ça. Mais tu as intérêt à tout oublier. Ta mère ne vivra plus. Je pense que c'est ton père. Et quand je vois ton père, ce n'est pas quelqu'un qui peut te laisser du jour au lendemain. Je pense que, malgré tout ce qu'il vit là, il t'aime beaucoup. Et ça, il faut retenir ça. Parce que nous, déjà, moi, personnellement, voir une personne comme ton père amener sa fille qui a la sorcellerie au centre, ça veut dire que tu es chère ton bien-être. À part que certainement, tu as vécu certaines choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais ça m'a fait plaisir aussi de te voir te vider. Ça, ceci, c'est très important. Et ça a permis aussi à ton père de savoir que tu avais des choses dans le cœur et que tu grandissais avec. Heureusement, au centre ici, tout ça a été désamorcé. Tête bonne à l'écart, tu grandissais et tu voyais ton papa d'un mauvais oeil. Dieu, merci. Non seulement qu'il t'a guéri, il t'a délivré de la sorcellerie, mais aussi il t'a délivré d'une haine que tu avais envers ton père. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Notre souhait, c'est l'entente avec ton père. Voilà, c'est l'entente avec ton père. Il faut continuer à l'aimer. Il faut continuer à le soutenir, surtout l'obéir. Il faut le respecter. Ça, c'est très important. Voilà. Vous avez toute ma bénédiction. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Moi, je venais où j'étais malade. Ça n'allait pas chez moi. J'étais au filet, sur mon ventre, j'étais au conflit. J'avais du mal à respirer. Je suis allée faire examen. On dit, mon foie est touchée. Il a fait médicament jusqu'à Jérôme. Il a failli mourir le jour. Maman dit, on n'a pas venu sans débrouiller. Vraiment, quand je suis arrivée ici, ça a commencé à aller. Avec les prières, maintenant, j'arrive à respirer, vigner. Tout est parti. Au flux, tout est parti. Ma fille aussi était sorcière de la sorcellerie. Elle était sorcière. Avec les prières, vraiment, elle est libérée. Vraiment, je dis merci à Dieu, Jésus, merci au Parfait, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, je vis. Chaumont, il a dit que vraiment, il est venu voir la source de la mort. Il est venu voir. Il savait que je vais mourir. Il a dit, si je ne suis pas venu ici, ce n'était pas bon. Attends, je vais venir voir, vraiment. C'est qu'il va me tuer. Ça, il est venu. Vraiment, vraiment, je suis venu. Je suis guéri. Même si l'argent est fumé, il a réussi à respirer, bien manger, il vit, c'est bon. Il est censé. Il dit merci à Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour moi, avec ma famille, et mes enfants. Tu as délivré de quoi ? Je dis merci à Dieu, et je dis merci à moi, pour toi, parce que quand je venais ici, j'avais l'esprit de la sorcellerie, et quand je promets à prier, j'étais délivré de l'esprit de la sorcellerie, que je bénis le Seigneur, et je bénis aussi pour moi, pour toi, que Dieu nous donne la force, la longévité. Amen. Je bénis ici, mais Dieu est en train de te sorcellerie. Je me suis béni. Grâce à Dieu, Dieu a libéré mes enfants, sans quitter dans la sorcellerie. Je remercie, je remercie, je remercie papa, pour te remercier beaucoup, que Dieu te bénisse. Et en tout cas, Dieu te donne la force, Dieu te donne la santé, et je remercie pour moi. Il faut dire, quand je venais avec mon fils à Divo, mon fils était amulmé par un esprit de la sorcellerie. Mais par vos prières, mon fils a été libéré, et libéré. Et moi aussi, parce que l'esprit de la sorcellerie me fait beaucoup de dégâts, moi aussi, Jésus a été libéré. Il sentait les choses, les douleurs. Mais par vos prières, je suis libéré. Je dis merci à Dieu, je bénis aussi votre ministère, tous vos ministères aillent, dans tous les contrées, dans ce monde, parce que vous êtes un cadeau venu du ciel. Vraiment, je vous remercie. Et mon soutien au ministère, je donne un terrain, à Boisflé, un terrain qui est approuvé, voici l'attestation villageois. Jésus. Et je prie encore, parce que, Jésus. Je prie. Jésus. Il y a quand même un terrain, un terrain. Bon, c'est un terrain. Maintenant, moi, ma prière, je veux que, Dieu, passe, pour que tu puies avoir fait, tu donnes un terrain, pour que le ministère, pour que tu puisses donner, une église à Nes, là-bas. Ma prière, c'est simple. Je donne d'abord, Voilà, il donne d'abord un, mais néanmo, je suis en contact avec vous. Je veux dire, si c'est prêt, je prends tes réputés. J'ai venu construire ma maison de retraite. Quand j'ai venu de me retraiter, j'ai envie d'avoir plus de miracle. Amen, amen, amen. On ne sait jamais quand je serai là-bas, on ne sait jamais. Le ministère va s'installer. Non, ne t'inquiète, merci de joindre le cadeau, c'est un bon cadeau. Parce que penser à nous remettre une terre, c'est quand tu nous ouvrais les portes de la Maraoui. C'est ça dans votre région-là. Oui, Maraoui. Là, la Maraoui, et que Dieu te bénisse aussi. Je sais que tu as aussi un ministère, et que Dieu bénisse ton ministère. Je sais que Dieu t'a appelé. Tu ne me l'as pas dit, mais je sais que tu es un ministère, tu es un serviteur de Dieu. Voilà, donc je pense, merci déjà pour ce que tu fais. Tu as fait déjà ce bon au ministère. Nous avons une vision de faire des maisons de retraite spirituelle. Au-delà des centres de prière, nous avons une vision de créer des endroits où les pasteurs peuvent aller se recueillir. C'est très important. Oui, parce que, d'un moment, on a des difficultés. On n'a pas le temps de prendre soin de nous. Mais il faut créer, parce qu'il n'y a pas de centre de retraite. Et donc, je pense que ça, c'est une vision. Nous allons créer un centre de retraite pour permettre aux pasteurs d'aller se recueillir. Et dans le centre de retraite, on va mettre une bibliothèque, des livres audiovisuels, etc. Pour permettre aux hommes de Dieu d'avoir un secteur où se retirer, la prière est revenir encore fort et pour affronter tous les combats. Alors, merci. Que Dieu bénisse ton ministère. Amen. Dieu m'a fait la grâce de connaître votre centre, de venir ici, parce que j'avais ma fille qui était sorcière. Et aujourd'hui, par le bien de votre ministère, elle a été délivrée totalement de la sorciererie. Je veux vraiment bénir le nom de Dieu pour ce ministère, pour votre vie également. Et j'ai pu entendre des personnes bénies de partout, du bouquet-là, du bouquet-là, du bouquet-là. Je veux vraiment que ce ministère s'étonne pour le bien de toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis venu avec ma fille qui pratiquait la sorciererie. Mais par la grâce de Dieu, par votre bien, elle a été délivrée de cet esprit de sorciererie. Seulement, je rends grâce à Dieu et je vous dis vraiment merci pour ce que vous avez fait pour ma fille. Amen. Allez, soyez bénis. Amen. Quand je venais ici, ma fille pratiquait la sorciererie. Depuis que nous sommes venus, elle est prière. Par vos prières, Dieu l'a délivrée. J'ai été délivrée. Je vous dis merci, papa. Que Dieu vous bénisse, votre ministère. Amen. Ça va chez toi ? Tu as été libérée ? Ça va ? Ça va. Non, j'ai demandé à la prière. D'abord. Comment tu te sens ? Moi, il me semble libre. Je me sens à l'aise dans mon corps. On veut bien comprendre que c'est à l'aise, que c'est quoi l'aise, que c'est quoi libre. On veut comprendre. Je dois en faire que l'esprit ne vient me chercher la nuit. Après, il me semble libre. Je dois en faire que je sois fidensueuse dans mon corps. Qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai fidensueuse. Elle dit que c'est sensueuse dans son corps. L'esprit ne vient plus la chercher la nuit. Tu vas à l'école ? Ça va. Là, je suis en courant d'aller à l'école. D'accord ? Je suis allé à l'école depuis les parents. Ce que nous avons commencé, en fait, ce que nous avons fait, c'est à vous d'entretenir. C'est à vous de l'aider. Parce que la délivrance, ça se conserve. Conservez ça en l'aidant dans la prière, en l'aidant dans sa nouvelle vie. Il ne faudrait pas la culpabiliser après. L'a accusé de quoi que ce soit. Elle veut déterminer qu'elle a été délivrée. Dieu ne fait pas une ueuvre à moitié. Voilà, maintenant, c'est à vous de l'aider. Dans cette nouvelle vie, évitez de l'insulter à toi, sorcière. Évitez ça. Évitez de l'insulter à toi, sorcière. Ça peut être passé. Maintenant, c'est une nouvelle vie. Que Dieu bénisse. Merci, papa.